La théorie du développement psychosexuel de Freud affirme que nous passons par cinq phases critiques au cours de notre croissance. Notre pulsion sexuelle, que Freud appelle la libido, se concentre sur une zone érogène différente à chaque phase. Les phases sont appelées orales, anales, phalliques, latences et génitales. Si notre expérience au cours de l'une de ces phases a été traumatisante, nous risquons de développer des fixations plus tard dans la vie, telles que des névroses, des dépendances, des addictions ou de la dépression. La phase orale de 0 à 1 an Au cours de la première année de notre vie, nous découvrons le monde grâce à nos sens oraux. Notre principal plaisir provient de la sucion du sein de notre mère ou d'un biberon. Le conflit qui survient à cette phase est le sevrage. Hans est sevré sans traumatisme. La mère d'Ernest cesse de le nourrir dans les quatre mois qui suivent sa naissance, ce qui est trop tôt. Ida est souvent laissée seule à pleurer lorsqu'elle a faim. Hans devient un adulte sain et indépendant. Ernest souffre d'un traumatisme et développe une fixation orale. Il essaie de compenser cela en mâchant du chewing-gum en permanence. Ida passe sa vie à rechercher la stimulation orale dont elle a été privée lorsqu'elle était enfant et développe donc une personnalité manipulatrice et addictive. La phase anale de 1 à 3 ans A cet âge, notre libido est principalement axé sur le contrôle de la vessie et des selles. Nous devons apprendre à utiliser le pot. Les parents de Hans félicitent ses tentatives d'utilisation des toilettes et l'encouragent à apprendre à son rythme. Les parents d'Ernest lui imposent l'apprentissage du pot trop tôt et le punissent en cas d'erreur. Les parents d'Ida négligent complètement l'apprentissage de la propreté. Hans développe une personnalité compétente et une relation bonne et équilibrée avec l'autorité. Ernest développe une personnalité anale rétentive. Il devient un adulte trop contrôlant et avare, avec un dégoût pour son propre corps et une tendance à obéir à l'autorité. Ida développe une personnalité anale expulsive. Elle devient désordonnée, désorganisée, insouciante des sentiments d'autrui et rebelle à l'autorité. La phase phallique de 3 à 6 ans Notre libido se tourne maintenant vers les organes génitaux et nous découvrons les différences entre les sexes féminins et masculins. Dans cette phase, le conflit des garçons se manifeste sous la forme d'une rivalité avec leur père, Également appelé complexe d'Oedipe, Ernest et Hans désirent posséder leur mère et rêvent de se débarrasser de leur père. Mais ils savent que leur père est plus fort et craignent d'être punis pour leur désir. Freud appelle cela l'angoisse de castration. Ida éprouve une envie de pénis. Elle croit qu'un pénis est la clé du pouvoir et de la domination et en veut un. Le père de Hans était très présent pendant cette phase. Plus tard, Hans résout ce conflit en s'identifiant fortement à lui. Il apprend à assumer un rôle masculin. À l'âge adulte, il respecte les deux sexes. Ernest, dont le père était absent pendant cette phase, ne parvient pas à développer un sens aigu de la virilité. Il fait une fixation sur sa mère et n'est pas sûr de sa sexualité. Il a également tendance à être agressif envers les femmes et a constamment besoin de rivaliser avec d'autres hommes. Ida, comme toutes les femmes, conserve son envie de pénis jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui provoque chez elle un complexe d'infériorité à l'égard des hommes. Phase de latence, 7 à 13 ans À ce stade, notre libido est inhibé, car notre énergie sexuelle est sublimée par l'acquisition de compétences de vie. Notre surmoi se renforce et nous nous identifions fortement aux valeurs sociales, aux héros de même sexe et aux amis. Hans a de nombreux hobbies. Ernest aime apprendre à l'école. Ida se fait beaucoup de nouvelles petites amies. Il n'y a pas de véritable conflit dans cette phase. Tous les trois bénéficient pour le reste de leur vie des compétences développées durant cette phase. La phase génitale de la puberté à la mort. Lorsque nous atteignons la puberté, notre libido redevient active et nous développons un intérêt pour les partenaires sexuels. Hans, Ida et Ernest sont confrontés au défi de trouver un équilibre entre les désirs sexuels du ça et les besoins du surmoi pour obéir aux normes sociales. Le développement d'un égo fort aide à trouver un compromis entre les deux. Hans, qui a vécu une enfance sans grand traumatisme, réussit à se construire un égo fort. Il est discipliné au travail, a une relation amoureuse et une vie sexuelle épanouie. L'égo d'Ernest est plus faible que son surmoi. Il obéit aux normes et aux autorités et par conséquent réprime ses désirs, ce qui conduit au développement de perversions. Ida a un égo et un surmoi faibles. Ses besoins sexuels sont plus importants que les normes sociales ou les sentiments des autres. Elle est égoïste et ne se sent pas coupable d'enfreindre la loi ou de blesser les autres. Pour comprendre cette théorie, il faut la replacer dans le contexte des célèbres travaux de Freud sur l'inconscient. En reconnaissant que nous avons un subconscient, nous impliquons également que nous stockons des souvenirs de notre petite enfance et d'autres expériences sans même nous en rendre compte. Ces expériences passées influencent alors inconsciemment notre comportement quotidien. Freud affirmait que notre esprit fonctionnait en trois sphères, que l'on peut imaginer comme un sous-marin. Le niveau inconscient fait fonctionner le ça. Le niveau préconscient gère le surmoi. Le niveau conscient et préconscient fait fonctionner le moi. Les jeunes enfants sont mûs par le ça et exigent une satisfaction immédiate. Vers l'âge de 7 ans, nous commençons à développer un surmoi et voulons devenir de bons citoyens moraux et plaire aux autres. Le moi se forme à l'adolescence pour équilibrer ces deux forces. Sigmund Schlomo Freud était un neurologue autrichien et le fondateur de la psychanalyse. Freud a théorisé que l'inconscient se souvenait et stockait toutes nos expériences, qui réapparaissait ensuite de temps à autre dans les rêves et les pensées associatives. En révélant les souvenirs traumatiques et les désirs par le biais de la conversation, nous pouvons nous libérer de nos névroses et vivre une vie plus saine et plus épanouie. Ils préconisaient, nous ne devons pas chercher à éliminer nos complexes, mais à nous mettre en accord avec eux. Ils sont légitimement ceux qui orientent notre conduite dans le monde. Que pensez-vous de cette théorie et de la pratique de la psychanalyse ? Y a-t-il une part de vérité ? Avons-nous un inconscient ? Si oui, stockent-ils vraiment toutes nos expériences d'enfance et influencent-ils notre comportement en tant qu'adultes ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com.